Générique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. Générique Des phobies et de plus en plus en circulation au Béné, une situation qui cause des dommages aux populations. Comment les détecter ? La réponse à suivre. Générique Elle est au cœur de toutes les activités humaines. La météo est une science qui étudie les phénomènes atmosphériques. Quelle est son utilité ? En quoi est-il nécessaire de consulter la météo ? Les précisions dans ce journal. Générique Et puis le théâtre Nadecen qui sert à divertir. Il a évolué dans le temps. Nous ferons un tour d'horizon du théâtre au Béné. Générique Au-delà de son importance dans les échanges commerciaux, les billets de banque sont de plus en plus reproduits frauduleusement et mis en circulation, ce qui occasionne des dommages et des pètes aux commerçants. Un phénomène préjudiciable à la survie de l'économie nationale. Mais comment identifier et détecter un faux billet ? Renne Ouéha et Christian Devoti se sont intéressés à la question suivant le reportage. A l'œil nu, il est parfois impossible de distinguer les vrais billets des faux. Le phénomène des faux billets est depuis quelques années en Ossoubéné. En mai 2022, environ 1,390,000 francs CFA de faux billets en coupure de 10,000 francs CFA ont été saisis par la police à Aguilangandant dans la commune de Semipodi. Ici à Cotonou, chaque commerçant a sa méthode de détection. Les vrais billets de 2,000 sont plus lancés que les faux billets de 2,000 francs. Dans les dessins de Semila, il y a un dessin qui monte sur le timbre. Si c'est un faux billet, ça ne monte jamais sur le timbre. On peut aussi détecter ça par l'eau simple aussi. On met de l'eau sur le billet et ça coule. Aussi c'est un vrai billet, ça ne se couleur pas. Pour s'en prémunir, Léoudoumila Gandomessi Kessia, c'est quant à elle, équipé d'un détecteur de faux billets. C'est plus facile pour nous. Il y a l'écriture de 10,000 francs qui s'affiche en vert ici. Et en haut également, les numéros qui sont en haut ici s'affichent également en vert. Il y a un trait également en bleu ici qui s'affiche. Ça par exemple c'est un faux billet. Vous allez constater qu'ici, les 10,000 francs ne s'affichent pas ici. Vous voyez ? Le trait qui serait normalement en bleu ici ne s'apparaît pas. Si Léoudoumila Gandomessi doit son salut à la possession du détecteur de faux billets, ce n'est pas le cas de tous les commerçants qui se font parfois arnaquer. Heureusement, des techniques de détection existent. Lorsque vous prenez le vrai billet, vous malassez ou vous triturez, vous déposez par terre le billet, reprend progressivement sa forme. Lorsque vous avez un faux billet, ça ne reprend pas sa forme. Donc vous devez s'agréer à savoir que c'est un faux billet. Il faut avoir fait l'exercice auparavant avant d'être confronté à la vérification. Deuxième élément, il y a les billets qui ont des numéros, les billets qui ont des signes distinctifs, des signatures, souvent très gris foncés, de part et d'autre part des billets de 10,000 francs. Quand vous voyez un faux billet, vous allez voir que c'est un signe latent vers le blanc. Donc ça veut dire que c'est un faux. A priori, l'appareil vous est obligatoire. S'il est aujourd'hui difficile d'éradiquer le phénomène des faux billets, il est toutefois recommandé aux usagers d'avoir une bonne connaissance des signes de sécurité des billets. Elle est au cœur de toutes les activités humaines. Elle, c'est la météo, une science qui étudie l'atmosphère et les phénomènes atmosphériques à l'aide des données sur la température sans elle. Il n'y aurait certainement pas de vie sur terre que comprendre de la météorologie et quelles sont les avancées au Bénin. Les précisions dans ce reportage de Maria-Joëlle Attali. C'est une discipline qui a pour objet l'étude des phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations ou le vent. La météorologie se fonde sur des observations scientifiques précises pour faciliter la prise de décision dans tous les secteurs. La météorologie est de prévenir les événements extrêmes d'origine météorologique qui pouvaient peut-être causer des dégâts tels que les vents forts et d'autres phénomènes éventuels qu'on pouvait enregistrer et qui pouvaient peut-être créer d'autres dégâts au niveau de la population. La météo est importante dans tous les secteurs d'activité, raison pour laquelle il faut connaître la météo. Il faut consulter la météo avant de s'habiller. Il faut consulter la météo avant d'organiser un événement. Au Bénin, il existe plusieurs types de phénomènes météorologiques. Il y a beaucoup de phénomènes extrêmes météorologiques que nous enregistrons. Mais au Bénin, voilà les cas les plus récurrents, surtout l'inondation, la sécheresse et puis les vents forts. Et pour mieux s'éner et anticiper ces événements, le Bénin ne cesse de faire des progrès. Il s'est doté de moyens à la pointe de la technologie dans le domaine de la météorologie. Météo Bénin a un dispositif qui permet de mettre des messages d'alerte. Lorsque nous sentons venir ces événements extrêmes, on met des alertes pour permettre aux décideurs de prendre les dispositions afin de limiter les dégâts. Et permettre également à la population qui est concernée de prendre les dispositions en amont pour ne pas subir les affres liées à ces phénomènes extrêmes. Avec la modernisation de nos équipements, on est en mesure de prévoir le temps à deux jours, à une semaine, à deux semaines et voire même au-delà. Je vais parler ici de l'importance des prévisions saisonnières. Nous sommes en mesure aujourd'hui d'anticiper comment est-ce qu'une saison va se dérouler pour mettre ça à la disposition des agriculteurs et autres. En plus des moyens d'information dont dispose l'Agence nationale de la météorologie, elle envisage rendre plus pratique l'accès à la météo. Le projet a beaucoup évolué. Nous sommes en partenariat avec la GSM. On va pouvoir avoir les messages qui pourront vous permettre d'être informés du temps que fera aujourd'hui, demain ou après-demain. En dehors de ça, nous sommes en train de mettre en place un logiciel ou une plateforme qui puisse permettre aux producteurs, même s'ils ne se sont pas liés, afin de pouvoir consulter les messages en langue locale. En plus d'être une discipline qui permet de prévoir l'évolution du temps, la météorologie a un impact non négligeable sur le quotidien des Béninois. Et la maîtrise des prévisions météorologiques est un atout pour la croissance économique. Ce 28 mars, c'est la journée mondiale du Big Bang. Ceci pour rendre en page à Georges Lemaitre, le créateur de la théorie du Big Bang qui définit l'origine de l'univers, mais également l'ensemble de la communauté scientifique. L'objectif est de toucher les jeunes pour les sensibiliser aux études universitaires et aux carrières scientifiques. Georges Lemaitre, le premier à avoir mis en lumière l'hypothèse de l'atome primitif, plus connue sous le nom de théorie du Big Bang, le phénomène constitutif des galaxies. La reconnaissance mondiale de ses pairs lui a par la suite donné l'opportunité de découvrir et d'écrire sur d'autres sujets. Cette journée qui a sa première édition sera l'occasion donc de rappeler cette découverte et de l'expliquer de manière simplifiée à tout type de public. Et je l'annonçais dans les titres, c'est un spectacle et un genre oral. Le théâtre s'est diverti parce qu'il produit des émotions heureuses ou malheureuses. Les arts de la scène occupent une place inclusive dans le développement d'un pays au Bénin. Le théâtre a évolué dans le temps. Nicolas Huenon de Dravo est comédien et metteur en scène. Il nous parle du théâtre au Bénin d'hier à aujourd'hui et l'être au micro de Arnaud Adadia. Le théâtre prend sa source dans la société, puise dans la société pour éduquer la société, pour donner vie à la société. Mais nous avons à un certain moment commencé à copier l'extérieur qui a laissé le théâtre de société pour être dans l'astration. Et le spectateur qui vient suivre un spectacle, il y en a trois. Il y a des gens qui sont fatigués, ils ont travaillé toute la journée et ils sont là juste pour oublier se dévêtir. Oublier un peu, être dans un autre monde plus frais pour le travail. Mais vous venez, vous commencez par leur donner des leçons, ils vont vous dire, mais c'est quoi ça ? Allez, on va rentrer, ce n'est pas bon. Et le second spectateur, comme je le dis, c'est des connaisseurs du théâtre. Ils sont là, ils viennent voir la lumière, les costumes, la scénographie, la mise en scène, la direction d'acteur, le test, la diction, tout ça. Et vous commencez par raconter des histoires, ils vont dire que c'est nul, c'est quoi ça ? Ce n'est pas du théâtre. Et l'autre, c'est quelqu'un qui a peut-être entendu parler d'un thème et qui voit que dans votre spectacle, vous voulez traiter de ce thème-là. Ils sont là, ils viennent pour voir quelle approche de solution vous voulez donner à ce thème-là. Et si vous n'arrivez pas à situer votre spectacle dans l'un ou l'autre de ces spectateurs, ils vont toujours dire que le théâtre ne existe pas. Moi, je pense, quand je prends Pipi-Hobarro, où on va ressusciter Paba Yabo, à revenir, ça va toujours faire sale comble. Parce qu'ils traitent des sujets de la société, ce que vit la société. Nous, nous sommes partis de cette société et il vaut mieux qu'on revienne encore dans cette société, être avec lui, comme ce cas dit Socrate, aller dans le milieu et s'élever avec le milieu. Les gens, ils vont voir qu'il y a toujours du théâtre. Et moi, je crois que l'avenue du théâtre est encore à Dieu. Suivons à présent la Nation, en bref, qui porte la signature de Nadej Omolade-Sani. Les directeurs des systèmes d'information des services de l'État se sont retrouvés la semaine dernière pour tenir la première conférence de l'année 2023. Cette rencontre vise à informer ces maillons de la chaîne des services d'information aux enjeux qui l'incombe en matière de digitalisation, de sécurisation et d'opérationnalisation des services mis en ligne pour la population. Depuis 2016, le Bénin se positionne comme un hub numérique en Afrique. Cette première conférence était l'occasion de faire le bilan des différents chantiers ouverts en 2022 et se projeter sur 2023. Les défis sont grands et les projets plus ambitieux a laissé entendre le directeur de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Produire à grande échelle le coton tout en préservant les terres, le Bénin en a fait une priorité. Le projet d'appui à la transition agroécologique dans les zones cotonnières du Bénin vient de prendre corps avec la réception officielle des équipements par le ministre de l'Agriculture. Avec ses équipements financés à hauteur de 6 milliards et 100 millions de fonds CFA par l'Agence française pour le développement, le Bénin entend booster sa production cotonnière. Selon le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, une révolution s'opère lentement et sûrement dans le pays. Le groupe local Éducation a tenu une session extraordinaire de validation du document intitulé le Pacte de partenariat. Un document déterminant pour la mobilisation de nouveaux financements annoncés par le Partenariat mondial pour l'éducation pour la transformation du système éducatif à Béninois. Les travaux ont été présidés par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimana Karimou, chef de file des ministres chargés de l'éducation. 111 millions de dollars, soit environ 43 milliards de fonds CFA, sont annoncés pour financer le Bénin dans le prochain cycle 2021-2025. Au Bénin, la Côte d'Ivoire applique depuis le 1er mars le système de permis à point. Les autorités ivoiriennes veulent, par cette méthode, réduire les accidents de la route qui ont déjà fait plus de 1000 morts en 2022. Chaque conducteur se verra donc retirer des points en cas d'infraction par des vidéos verbalisateurs ou des agents de police. Le nombre de points étant fixé à 12h. Reportage. Sur la route de Yopougon, dans le nord d'Abidjan, les policiers arrêtent une voiture sur deux. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau système de permis à point, ils verbalisent tous les conducteurs en infraction. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est le port de ta ceinture. Il faut porter ta ceinture pour ne pas perdre aussi des points. Elle aussi, il faut te rassurer qu'elle porte aussi sa ceinture. Notre objectif, c'est de réduire au maximum le taux d'accident. C'est pour cette raison que nous sommes avec le processus de terrain. Chaque année, on recense plus de 12 000 accidents sur les routes ivoiriennes, avec près de 1500 morts en 2021. En 2022, ce nombre de décès a baissé pour s'établir à un peu plus de 1000. Pour les conducteurs et les usagers de la route, cette nouvelle mesure contribuera à réduire davantage ces chiffres. Le permis à point, ça permettra sûrement de ralentir les accidents. Parce que ça va permettre aux chauffeurs de penser à rouler doucement. Parce qu'une infraction enlève des points. Maintenant, si tu as fait 10 infractions, quand tu enlèves tes 10 points, on te retire ton permis. Certains jugent toutefois ce nouveau système de retrait assez radical et craignent que le permis à point ne complique l'exercice de la profession de transporteur. Pour ce responsable du Haut Conseil des transporteurs de Côte d'Ivoire, l'objectif n'est pas de retirer les permis, mais de préserver des vies. La motivation du gouvernement n'est pas de retirer le permis de conduire, mais d'amener chaque détenteur de permis de conduire à faire attention lorsqu'il se déplace d'un point A à un point P. Depuis son entrée en vigueur le 1er mars dernier, la plupart des points perdus sont dus à des excès de vitesse. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OAC-TB, www.oactb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada